Musique 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 En 2291, afin de juguler la violence au sein de la communauté et des mineurs de l'espace intersidéral, le gouvernement de la Nouvelle Terre, NEG, décida de légaliser les combats où tous les coups sont permis. La Liandry Mining Corporation créa en collaboration avec le NEG une série de ligues et de spectacles publics sanglants. La popularité des combats grandit parallèlement à leur brutalité. La Liandry ne tarda pas à remarquer que ces compétitions publiques étaient devenues leur activité la plus lucrative. Une ligue professionnelle fut créée et une sélection composée des guerriers les plus habiles et les plus violents de l'espace fut invité à participer au grand tournoi. Pour gagner, il faut tuer l'ennemi, l'entendre implorer sa mise à mort, c'est ça la victoire ! Nous sommes maintenant en 2341. 50 ans ont passé depuis la création des matchs à mort. Les profits générés par le tournoi se comptent désormais en centaines de milliards. Vous avez été sélectionné par le comité d'organisation de la Liandry pour combattre dans la ligue professionnelle. Votre force et votre brutalité sont légendaires. Le temps est venu de prouver que vous êtes le meilleur, d'écraser vos ennemis, de remporter le tournoi. C'est un jeu de tir qui est assez ancien, qui datait de l'époque de Quake. Et donc ça c'est la première version, il y en a eu le 2003 et le 2004, et pas d'autres à ce que je sache. Donc voilà, on commence tout de suite, donc ça va très vite. Donc c'est un jeu de tir, on va dire, basique, dans lequel on a un nombre d'armes à récupérer, des munitions un peu partout, de la vie. Voilà, un ennemi, un ennemi robot évidemment, on n'est pas en multijoueur. Et voilà, vous prenez les premiers sens, il y a un peu tout, voilà l'arme, je vais essayer d'un peu tout tester pour vous montrer. Alors continuons, en cherchant cet ennemi, donc ça je vais te dire comme si tu étais assez rapide. On va vous ennuyer, voilà, une petite partie comme ça, ça va être vite, c'est fun, et puis même entrepottes, on peut jouer en local, on peut, c'est un petit jeu de tout ce qu'il y a de plus sympa. Voilà, le canon destiné, allez, allez, mieux encore, l'entrequête. Ah, tu vas prendre cher, là, je sais, je sais pas où tu es, puis tu vas prendre cher. Attention, je charge, je charge, attention, allez, hop là, ça c'est que, quand on reste appuyé sur la souris, ça charge plusieurs munitions, c'est plutôt sympa. Vous pouvez lancer des grenades avec le bouton droit, j'essayerai juste à l'heure, il est temps. Voilà, donc on va sortir de ce parti, puis je vais vous sortir une autre, allez, parce que, il faut que je vous montre les maps, attention. Donc, nous revoilà, nous revoilà, cette fois-ci, nous sommes en multijoueur, donc, on va essayer de faire encore mieux que tout à l'heure. Normalement, on devrait arriver à faire du double kill. Voilà, Eden, alors, on va faire son arme. Allez, viens par là. Toi, 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 t'as pas intérêt à me tuer, toi, vas-y, vas-y, crève. Voilà, 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 double kill, allez, double tuerie. Ils appelaient ça double tuerie, peut-être c'est la traduction qui est un peu foireuse, je sais pas. Voilà, double tuerie, on va récupérer un peu des petites potions qui donnent 5, pour ne pas mourir trop vite. Même si on risque pas grand-chose, parce que ça va aller très vite, cette partie va très vite se terminer. Il y a 5 qui sont plusieurs, voilà, 8 frags déjà. Allez, 9, 1. Ah, ils sont que 2 ? Ils sont que 2, c'est pour ça que j'arrive pas à faire de... Voilà, donc, il kill, ça, c'est fait. Alors, l'autre entraînement... Ah bah là, c'est du 1 contre 1, donc c'est sur une petite dame, là, qui s'appelle Lucienne. Allez, allez, on va essayer de l'avoir. Vous voyez, c'est vraiment du réflexe, du réflexe. Il n'y a pas besoin de réfléchir, on se prend pas la tête avec ce jeu. Voilà, par contre, ça bug. Bon, en même temps, à l'époque, voilà, là, ça bug un peu. Il faisait pas des trucs sans bug, hein. Ça arrive que ça puisse buguer de temps en temps. Ah bon, ça dépend. Ça dépend des endroits où vous êtes. Allez. Tu sais qu'elle est ma copine ? Ok, voilà, encore un bug, vas-y. Ah, faut que je tire, quoi, pour me débuguer. Allez, vas-y. Ah, non. Ça, c'est parce que je tire pas assez vite. Je laisse trop, je laisse trop, puis... Il sert à rien. Allez, en plus, elle est morte. Elle est tombée. Allez, on continue. Allez, allez, donc, 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 continuons, continuons, donc, ce jeu... Bon, attends, je vais vous parler un peu, hein. Tant que le temps qu'on joue, voilà, allez. Hop, allez. Regardez les petits bouchers. Donc, ce jeu, donc, ce jeu, ce jeu, ce jeu. Il a pas été très connu, hein. Je connais très peu de personnes qui connaissent. Ah, il jouait plutôt, il jouait plutôt à Quake, hein, tout simplement. Quake Arena, qui est sorti pas longtemps après celui-là. Et c'était donc Epic qui avait développé, euh... Développé ce jeu, mais, euh... Ils pensaient pas, à la base, que ça... Ça réussirait comme ça. Ils avaient pas du tout pensé aux multijoueurs, déjà, à l'époque. Ils pensaient surtout, voilà, à un petit jeu, ça va un petit jeu tranquille. Parce qu'en fait, euh, ça a bien marché, euh, ça a bien marché, euh, même si c'était pas très connu. Ça a marché suffisamment pour qu'en 2003, donc, ils en fassent un autre. Et qu'en 2004, ils en fassent un autre. Dans 2004, on a même des voitures. Des, des... Carrément des, des véhicules. Qui ont leur attaque, leurs, euh... Des petites tourelles qui lancent des... Voilà. Qui lancent des, bah, des munitions. Des, euh... Des balles. Alors, voilà, hein. Ah, c'est vrai que c'est très répétitif, quand même. Jômeur, 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 jômeur. On... On finirait par, euh... Par être lassé, hein. C'est pour ça qu'il y a, il y a assez de maps. Et il y a même des, des maps qui ont été créées, euh... Par des gens comme vous et moi. J'aurais pu les rajouter. J'ai la tour Eiffel, mais elle marchait pas. Il y a plein, il y a plein, plein des, euh... Des jolis trucs qui ont été faits, quand même. Ah, mais je me fais latter par la fille, moi. Alors, allez, crève ! Salle, sale fille. Pour pas dire d'insulte. On se fait détruire par une gonzesse. Incroyable. De toute façon, elles étaient pas si mauvaises, hein. On est que des champions, comme ils... Comme ils nous disaient dans l'intro, euh... On a été sélectionnés parmi les meilleurs, d'après eux. La Liandry Corporation. Donc, euh... Même les filles ont des gros bras. Et font très mal. Allez, pourquoi aller pas passer à droite, là ? Putain, j'aurais démonté. Non, je dirais, je vais faire demi-tour. Allez, tout aurait été sympa. Bon, je précise quand même que ce sont des robots, hein. C'est pas des vrais joueurs. Tout à l'heure, je disais qu'on était en multijoueur. Oui, en local, donc c'est des débats. Voilà. Voilà sa petite armure autour d'elle qui la protège. Ah, il faut d'abord que je détruis les armures, et ensuite, je peux la tuer. Et j'ai perdu la moitié de ma vie pour ça. Voilà. Vous voyez, comme la map est petite, on sait toujours où c'est qu'on va être un peu près. On arrive toujours à se trouver assez vite. Il n'y a pas besoin de chercher pendant 10 ans. Là, je me retourne, là. Ah non, elle est déjà là. Allez. Comment tuer quelqu'un avec un pistolet ? Ah, comme je disais, là, c'est long. C'est dur. Il faut avoir de la chance. Il faut qu'elle passe dans le visor du pistolet. Mais elle est arrivée. Non. Allez. Tac, 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 tac. Ah, là, par contre, par contre, par contre. Allez, vas-y, 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 vas-y. Non, non. Voilà. Avec l'arme la plus inutile de tous les temps. Attention. Elle ne sert à rien. Elle ne fait pas mal. En fait, là, je vais me suicider parce que je ne peux rien faire d'autre. Voilà. Allez. Un petit pistolet. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, c'est ça, Coco. Alors, ouais, les phrases sont en français aussi. Ça a été un peu dur de se procurer le jeu en français. Et majoritairement en anglais. Il n'est pas en France. Il n'était pas très connu en France. Voilà. Donc, bon. Allez, allez. Ah bah là, elle n'a pas pu échapper. Moi non plus. Super. Ça ne s'arrête pas jamais. Ça ne s'arrête pas jamais. Bon. On va arriver à la fin de la vidéo. Parce que, bon, on ne va pas passer de trois heures. Vous allez vous ennuyer après. Donc, voilà. On va essayer de finir au moins le match. Allez. Allez. On va finir. On ne fera pas d'autre. Allez. Voilà. Ça arrive. Donc, voilà. Pour Unreal Tournament. Donc, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. et d'être aussi présent pour regarder ce que je fais. Et puis, comme d'habitude, je vais continuer. Si vous aimez, je continue. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, voilà. Et puis, passez à la prochaine.